Pour la quatrième fois de sa carrière, Raphaël Dinelli arpente le ponton du Vendée Globe. Raphaël ne jouera pas la gagne puisqu'il part sur un des plus vieux bateaux de la flotte. Mais dans sa poche de cirée, une belle source de motivation. Il n'y aura pas une goutte d'énergie fossile à bord de Fondation Océan Vital, soit une grande première sur la course. 0, 0, 0, 0 carburant à bord. Toute l'énergie sera produite par le système éolien et par le système solaire. On devrait être en autosuffisance. Mais par contre, c'est chaud parce que comme ça sort là, on travaille jour et nuit au laboratoire. C'est sûr que moi, mon gros enjeu, ce n'est pas arrivé, il y a 20 bateaux neufs, je ne pourrais pas arriver devant. Mon gros enjeu, c'est de dire que je pars sans carburant. Mais si mon éolienne, elle pète et si mes panneaux, j'ai les courts-circuits, ça bug et compagnie, là je pars en slip. Là, c'est mon challenge. Accrochée au tableau arrière, cette drôle d'éolienne est censée tenir le choc avant d'être peut-être installée un jour sur le toit d'une maison. Parallèlement, Raphaël et son équipe ont mis au point des panneaux solaires performants, mais surtout ultra légers, avec une très bonne tenue dans le temps. Ils couvriront 13 mètres carrés de la surface du pont. On a fait des systèmes de brevets, des recherches depuis 3 ans. Le problème, c'est qu'on n'a pas communiqué, parce qu'en France, quand on fait de la recherche et quand on innove dans des concepts, le côté novateur impose une confidentialité. Et donc, nous, on a sorti nos brevets solaires en juillet. L'éolienne, elle n'est pas brevetée, parce que c'est un concept qui date de type d'Arius, d'au moins 100 ans ou 150 ans. Mais c'est, voilà, maintenant on peut, quoi. Mais on est vraiment dans la recherche, puisqu'on a créé un laboratoire. En fait, moi qui étais navigateur il y a 4 ans, je suis devenu navigateur directeur de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada